pourquoi booba est toujours en clash sur le sujet de la vidéo c'est à dire en fait je l'ai pris en exemple j'aurais pu en prendre plein d'autres ok mais comme je sais que vous aimez booba les gars j'ai du coup je l'ai mis en titre alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications tu connais la chanson déjà on va essayer d'atteindre les 35 à là on est parti sur les 35 à les gars donc abonnez-vous en masse ok partager la vidéo à tout le monde plus on sera nombreux plus ça va déchirer forcément je m'appelle Jonathan Tachi pour ceux qui ne me connaissent pas l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé motivé créer ton business en ligne pouvoir voyager où tu veux quand tu veux voilà il y en a plein qui l'ont fait pourquoi pas toi je vais te dire et quel que soit l'endroit d'où tu viens j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redevue mon BEP dans le quartier des pyramides j'ai grandi hein maintenant c'est fameux hé maintenant c'est Fémos les pyramides maintenant hein depuis que le gars il tient ils font des tirs de dans la cage dans la fenêtre là tirs de foot là hein c'est Fémos ça avant c'était pas Fémos ça et donc du coup j'ai réussi à le faire j'ai rien de spécial les gars ne cherchez pas à faire genre toi lui il est spécial quand même non c'est pas spécial je suis normal c'est juste que j'ai une paire de couronnès et j'utilise c'est tout c'est pas compliqué c'est quoi c'est quoi le but c'est comment on fait pour utiliser ses couronnès ben on se dit moi s'il a réussi à être indépendant financièrement indépendant libres géographiquement ben je vais le faire aussi voilà alors comment on fait voilà ça ça donne une étape comment on fait alors ça tombe bien j'ai une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 40 semaines ok je te montre exactement en détail t'as plus qu'à copier et à refaire la même chose c'est offert c'est bizarre il y a une carotte non il n'y a pas de carotte c'est que comme ça tu vas voir que c'est réel tu vois et quand tu vas voir que c'est réel tu vas dire ah ben peut-être que lui ce qu'il dit c'est pas n'importe quoi et donc du coup tu auras envie d'acheter un de mes programmes c'est simple c'est comme le petit bout de fromage qu'on donne à carrefour on te fait goûter petit fromage tu fais mais il est bon ce fromage ben tiens je vais acheter un fromage finalement tu vois alors que si je t'avais pas donné petit bout de fromage au début tu auras dit ah le fromage je suis pas sûr que ça soit bon voilà ok c'est ça le principe ok donc vas-y c'est offert c'est gratuit et partons directement au sujet de la vidéo pourquoi booba est toujours en clash sur le sujet de la vidéo c'est à dire en fait je l'ai pris en exemple j'aurais pu en prendre plein d'autres ok mais comme je sais que vous aimez booba les gars j'ai du coup je l'ai mis en titre mais en fait ça répond à une question qu'on m'a envoyé par instagram on m'a demandé ouais j'ai compris le principe de l'argent sur l'attention et tout machin mais je comprends pas je comprends pour youtube je comprends pour instagram mais je comprends pas pour tik tok je me suis dit ouais quand même faut que je fasse une chose qu'il faut que je refasse une vidéo là dessus parce qu'en fait j'expliquais dans une vidéo précédente que ouais que j'étais aussi sur jitoc peut-être le gars il a pas compris tu vas dire mais attends mais pourquoi il est sur tik tok etc donc du coup je pense que c'est un concept qui est super important ça ça veut dire que si tu veux faire du business il faut absolument que tu comprennes le truc du l'argent sur l'attention c'est même si tu veux pas faire un gros business que tu veux faire un petit business est ce que tu veux faire un gros business il faut que tu comprennes le principe de l'argent suit l'attention quand il ya de l'attention quelque part il ya de l'argent donc après il ya différentes façons pour avoir l'attention des gens tu vois il ya montrer son cul sur internet voilà comme comme a fait Kardashian par exemple ça c'est la reine la reine de montrer ses fesses sur internet c'est celle qui a commencé tu vois elle a même fait une sextep elle carrément sextep qui a fuité malocontreusement oh bah ça a fuité là oh bah non ça là qu'est-ce s'est passé bon bah du coup vu que ça a fuité j'ai une émission en cours là j'ai un parfum à vendre aussi voilà tout est déjà prêt d'accord c'est vraiment un bon hasard que c'est fuité cette sextep un jour je les jours la pose la question ouais non mais est ce que tu regrettes ce moment là c'était dur arrête un peu sur ta sextep tu serais pas au tourner et donc c'est quoi qu'est ce qu'elle a fait la sextep elle a attiré l'attention donc l'attention était sur elle et après elle a mon utilisé de l'attention tu vois aujourd'hui l'attention c'est ce qui a le plus de valeur tu vois c'est ce qui a le plus de valeur pourquoi parce que de nos jours en fait les gens sont sont tellement comment dire sont tellement on leur demande tellement de l'attention partout que de pouvoir avoir l'attention des gens c'est ça devient de plus en plus difficile et c'est pour ça que quand tu as l'attention eh ben forcément l'argent essuie tu vois je peux te donner d'autres exemples d'ailleurs voilà on va reprendre l'exemple de booba booba pourquoi il est toujours en clash hein même si je pense qu'il aime titiller tout ça machin et que derrière quand ça va trop loin il assume etc voilà dans tous ces clashs hein tu vois bien le gars il a pris soi-disant sa retraite mais on parle de lui tous les jours sur tous les trucs de magazines de vidéos de youtube de rap tous les jours on parle de booba bah c'est ça l'objectif voilà les gars il est toujours en clash pourquoi parce que comme ça il a toujours l'attention comme ça il peut toujours être sur le devant de la scène ça veut dire que même quand il n'a pas d'album même c'est quand il sort pas de son eh ben il est toujours là et en plus il envoie toujours un petit son de temps en temps tu vois donc pourquoi il est toujours en clash c'est tout simplement pour pouvoir c'est du marketing les gars c'est tout simplement pour pouvoir avoir l'attention constamment sur les gens pour pouvoir toujours pour pas qu'on oublie en fait pour qu'il soit toujours là en fait et quand il est toujours là ben qu'est ce que ça fait vu qu'il a l'attention il peut vendre sa marque de vêtements il peut vendre tout ce qu'il a à vendre en fait tu vois c'est pour ça aussi qu'il voulait faire l'octogone d'accord il l'a dit il a dit l'octogone après l'octogone je pourrais même vendre mes crocs de données tu vois ce qu'il aura tellement il y aura eu tellement d'attention sur cet événement là que derrière tu vends tout tu vois tout et n'importe quoi donc l'argent suit toujours l'attention après il faut avoir une certaine capacité quand même à monétiser ton attention tu vois un peu comme kim kardachan faut pas lui enlever ça c'est elle est très forte là dessus elle a su monétiser directement sa attention elle n'a pas eu juste de l'attention comme ça et elle savait pas comment monétiser comme peut-être beaucoup d'influenceuses qui montrent leurs fesses mais qu'ils savent pas trop comment monétiser leur l'attention à part en faisant des placements de produits tu vois ils savent pas trop en fait alors que kim quand même était un stade où genre elle savait faire du business quoi elle a eu l'attention boum elle a monétisé elle a fait une émission qui a duré je sais pas combien dix saisons boum c'est pas un hasard c'est pas c'est pas genre c'est tombé par hasard après elle a su faire sa marque etc elle a créé tout un empire autour de sa sextep à partir de sa sextep en fait mais je pense que sa mère elle a aidé bon en tout cas dans tous les cas elle a fait les choses bien carrés tu vois et booba c'est la même chose ok s'il est toujours en clash c'est parce qu'il a besoin d'avoir l'attention pour pouvoir continuer à vendre tout ce qu'il a à vendre je sais pas c'est toujours sa marque de whisky mais en tout cas ses vêtements ça c'est sûr sa nouvelle marque donc c'est pour ça en fait et les réseaux sociaux pour répondre du coup à la question qu'on m'a posée pourquoi tu es sur tik tok ben c'est le même principe en fait en fait l'attention il est sur les réseaux sociaux les gens sont sous les réseaux sociaux c'est pour ça que les gens qui veulent faire du business sans sans réseaux sociaux enfin je me dis mais pourquoi tu fais ça en fait on comprend pas en fait pourquoi tu fais ça tu vois tu es juste en train de te de te séparer d'une grosse partie d'un chiffre d'affaires que tu aurais pu avoir en fait ne pas te faire un business sans être sur les réseaux sociaux franchement c'est vraiment ça pour moi c'est vraiment tu sais je comprends pas en fait je comprends pas ok les gens sont sur les réseaux sociaux on est tous sur les réseaux sociaux là tu regardes on est tous sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux c'est tout ça veut dire quoi c'est aller sur google aller sur youtube parce que des fois les réseaux sociaux on pense que facebook mais non mais c'est tout en fait c'est google linkedin facebook instagram tik tok snapchat ok tout ça c'est des réseaux sociaux on est tous connectés à ça ok donc c'est pour ça que moi je suis sur tik tok il n'y a pas de différence l'attention n'est pas que sur youtube il y a des gens qui regardent youtube qui sont que sur youtube mais qui sont pas sur tik tok il y a des gens qui sont que sur tik tok mais qui sont pas sur youtube après ça ça varie en fonction des contenus qui sont sur les plateformes l'âge des gens qui fréquentent cette plateforme par exemple mais donc du coup pour pouvoir répondre à la question qu'on m'a posé ouais pourquoi tu es sur tik tok j'ai pas compris l'argent sur l'attention ben l'attention les gens ils sont sur tik tok à partir du moment mais ça c'est important que ça c'est vraiment important que tu comprennes gérard le fait que les gens le fait qu'ils soient sur une plateforme ben c'est la plateforme à ton attention ok la plateforme à ton attention donc moi quand je suis sur cette plateforme là et que je crée du contenu donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo dans une des vidéos quand les gens vont sur tik tok et voir mon contenu moi je les renvoie sur ma chaîne youtube voilà parce que moi ma chaîne youtube c'est la puissance puissance tu connais j'ai déjà vendu le mérite de comment utiliser youtube comme une machine à ok tu as en description normalement la formation youtube monnaie machine j'explique exactement comment je fais pour pouvoir générer et être libre grâce à ma chaîne youtube en fait et que je serais déjà retourné travailler depuis longtemps comme beaucoup de mes confrères si jamais j'avais pas une machine youtube donc du coup les gens moi je les renvoie sur l'attention que j'ai sur tik tok je te renvoie directement sur youtube mais j'aurais pu par exemple renvoyer sur directement sur youtube monnaie machine par exemple mais j'ai choisi de les renvoyer sur youtube parce que les gens sont instagram je parle plus je mets plus les vidéos de tout ce qui est relation homme femme et tout parce que j'ai vu que ça les énervait tu vois surtout les meufs tu vois j'ai vu que ça les énervait quand on leur parlait un peu red pill j'ai vu ça les énervé un petit peu donc du coup j'ai mis que des trucs sur les relations femmes je parle pas trop business sur ce truc là donc du coup j'ai mis ma chaîne youtube comme ça l'attention boum ils vont aller sur le lien pour aller sur ma chaîne youtube et ils vont apprendre à me connaître et là après ils vont voir mais peut-être qu'il faut forcer du zéyo là quand même c'est parce qu'à un moment donné les femmes regardent le statut pour ça c'est encore un autre sujet et 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 le statut tu l'as grâce aux réseaux réseaux sociaux avant c'était pas possible d'avoir un statut avant il fallait être un roi on pouvait pas tous être roi là aujourd'hui tout le monde peut être roi il suffit juste d'avoir les bonnes stratégies choisir ton réseau social moi je te conseille youtube youtube instagram c'est très bien et puis après charbonner tout simplement voilà mais les gens veulent pas charbonner et alors ça prend deux ans à 53 ans ben ouais ben comme tout en fait comme être bon en basket comme bon en sport de combat ben ouais ben faire de l'argent pareil les gars pareil 0,5 ans passe par sur 0,5 ans mais vu tous les bénéfices que tu auras après je comprends pas pourquoi tu hésites on comprend pas ok donc si ça n'a pas encore pris l'étude de caoutchement comme moi j'ai fait les 20 40 semaines c'est maintenant c'est offert donc c'est ça quand je dis l'attention l'argent sur l'attention et si jamais tu n'as pas l'attention ben tu fais pas d'argent comment tu fais parce que ça passe par avoir l'attention des gens après l'attention des gens je le transforme au prospect et après des prospects tu leur vends que tu leur vends ton produit et c'est ce que tout le monde fait will smith il fait ça grâce à ses réseaux sociaux là je vais te donner les exemples que j'ai en tête mais Elon Musk c'est pareil tu vois l'attention tu vois le personal branding machin kenny west a toutes toutes les magies qu'il fait là tous les n'importe quoi là il met des masques il met des trucs tout ça c'est pour attirer l'attention tu attires l'attention boum plus t'as plus t'as l'attention plus tu fais des ventes tu vois c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'inventent même des clashs oui on est en clash tout ça dans l'année alors que c'est que du marketing c'est juste pour avoir l'attention et une fois que ils ont l'attention ils peuvent vendre c'est pour ça qu'il y a un influenceur là comme il s'appelle jack paul l'américa qui peut faire des combats avec tout le monde avec les anciens les anciens boxeurs qui sont super connus etc pourquoi les pourquoi les gars comme ça ils acceptent pourquoi les mayweather ils acceptent de se battre contre jack paul par exemple je crois que c'est jack paul ou logan je sais plus c'est plus c'est lequel les deux se battent et donc du coup pourquoi les gars ils acceptent parce qu'ils savent que ces gars là ces affluenceurs là ils ont ils attirent grave l'attention ils arrivent là ils attirent grave l'attention et ils savent qu'ils vont faire beaucoup d'argent c'est pas tout le monde aimerait tous les boxeurs on va pouvoir faire un combat contre leur idole et tout hein mais ils le font normal pourquoi parce que la puissance des réseaux sociaux parce que quand tu as les réseaux sociaux et que tu as de l'engagement eh ben tu as l'attention et quand tu as de l'attention eh ben après tu peux tout faire donc voilà il faut que tu comprennes que l'attention c'est que ça peut être comme du marketing tu vois on peut appeler ça marketing aussi tu vois on peut appeler ça marketing parce que des fois marketing ça a l'air d'être un truc un peu abstrait on sait pas trop vraiment qu'est ce que c'est quoi exactement en fait marketing c'est dire oh oh les gars oh je suis là les gars ouais c'est moi c'est moi voilà c'est ça bon bah maintenant que j'ai votre attention les gars en fait j'impose que je peux régler ton problème ouais je pense que je peux régler ton problème ou ça peut être genre je pense que je peux t'entertainer je pense qu'on va bien s'amuser on va bien rigoler voilà j'ai un petit combat de boxe je vais me battre ça va être marrant les gars vous allez voir ok ou sinon ah les gars maintenant que j'ai votre attention ah ouais tu as un problème de voiture là bah ça tombe bien j'ai des pneus à vendre c'est parfait ça non voilà donc c'est ça c'est ça l'attention c'est ça le marketing donc c'est pour ça que voilà les meufs elles montrent leurs fesses je sais pas si les informations elles savent vraiment que le truc de l'attention et tout mais quand elles montrent leurs fesses tous les gars veulent regarder les fesses ben ils regardent les fesses ben après pendant qu'ils ont la putain la fesse trop bien et ben boum elle fait un placement de produit voilà et après boum les gens les achètent donc voilà c'est aussi simple que ça et ça c'est un concept qu'il faut que tu aies si tu n'as pas l'attention l'argent suit l'attention c'est aussi simple que ça et d'ailleurs c'est pour ça que moi j'utilise youtube tu vois il y a plusieurs façons puisque tu peux être une star voilà pour avoir l'attention mais jouer dans des films alors eux ils ont l'attention de ouf puisque tout le monde regarde des films au cinéma donc les gars ils sont super connus et donc du coup dire qu'ils passent en statue ils ont l'attention et après derrière ils peuvent vendre tout et n'importe quoi les rappeurs c'est la même chose rappeurs chanteurs tout ça tous les gens comme ça mainstream de ouf tous ces gens là ils ont l'attention de malade c'est pas leur musique qui les enrichit leur musique leur sert à juste à avoir l'attention ok et après derrière et il fait ses marques de vêtements ses business il rachète ses business j'ai fait ses marques de je sais même plus c'était quoi champagne je crois enfin ils ont plein de business de toute façon ok donc après derrière ils font du business parce que les entreprises veulent travailler avec eux ok parce qu'ils savent que ces gars là ont l'attention des gens ok c'est pas pour rien que vmh il est venu il a acheté la moitié du champagne de jazzy ben pourquoi parce que jazzy a l'attention jusqu'à maintenant déjà il a posé sur les deux albums pour te dire il a posé sur les deux albums de la le drake et et kenny west donc voilà il a toujours l'attention et nous pauvres mortels on peut aussi avoir quoique les gars que je viens de décider sont partis zéro donc il n'y a pas d'excuses mais nous pauvres mortels si jamais t'es pas un chanteur t'es pas un rappeur ou t'es pas un acteur de cinéma et ben aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et ben tu peux avoir ce même truc peut-être à une échelle un peu plus basse et encore tu peux monter très haut parce que j'ai un exemple par exemple de kim bash aux states soit c'est souvent aux states c'est des exemples parce que c'est là où l'association est le plus le plus facile plus facile c'est à dire que où il ya plus d'opportunités je veux dire ben grâce aux réseaux sociaux ben le gars il joue aujourd'hui dans des films il a commencé il a créé sa communauté et comme il a de l'influence et ben on va lui proposer des choses tu vois on va lui proposer des films machin il dit qu'il veut faire des films voilà les gars j'ai l'attention des gens tout le long j'ai de l'attention de plein de gens là j'aimerais bien être acteur comment on fait voilà et donc du coup on lui propose des petits films il commence tranquillement il a déjà tourné je suis pas trois quatre films peut-être déjà tu vois donc c'est ça la puissance des réseaux sociaux donc les gens ils voient le réseau sociaux comme si c'est on est là on s'amuse c'est juste pour s'amuser ouais les gars ils ont créé le concept pour s'amuser mais c'est pour avoir votre attention pour pouvoir après vendre des pubs derrière voilà et des gens qui disent ouais les pubs c'est n'importe quoi ouais les gars ils veulent nous cibler avoir des pubs et des fois j'aimerais bien avoir des j'aimerais bien être ciblé frère des fois j'ai des problèmes j'ai des challenges j'aimerais bien qu'il y ait un gars qui qui arrive devant ma fenêtre de pub et qui dise t'as un problème ça ça mais j'ai oui et moi il n'y a pas de problème dès que j'ai un problème tu as la solution j'achète tout de suite il n'y a pas de j'ai pas besoin de réfléchir etc donc aujourd'hui tu peux devenir quelqu'un qui a un certain statut donc tous les avantages que ça donne que j'ai donné un femme argent opportunité business opportunité de rencontrer des gens que tu aurais bien voulu rencontrer je sais pas moi des entrepreneurs à succès grâce à ce statut là ça te les gens te prennent au sérieux il ya lui c'est sérieux il travaille c'est quelqu'un et tu vas pouvoir rencontrer des gens que tu aurais jamais rencontré si jamais tu avais aucun fouleur rien du tout et c'est pour ça que j'utilise youtube comme une machine à cash ok on regarde dans la description si c'est déjà sorti non mais je me dépêche les gars si c'est pas encore sorti c'est assez ça monce ou peu si c'est déjà sorti ben fais-toi plaisir je te fais le descriptif je t'explique exactement comment ça se fait que je suis pas retourné au travail pourquoi je pense que youtube c'est une puissance parce que comme la plupart d'entreprises font faillite au bout de cinq ans que je crois 90% voilà chaque fois je dis mais c'est quand même un truc qu'il faut que ça rappelait quand même avec youtube il n'y a pas de faillite il ya un produit qui se vend plus bah tu arrêtes et en vend un autre jazy si jamais par exemple une des entreprises qui se pète la figure par exemple il va changer et puis c'est tout on a l'exemple par exemple avec booba voilà très bon exemple pour te dire que c'est pas son business c'est tout passe par l'attention qu'il a ok il a fermé c'est quoi son ancienne marque le nom là car moi j'ai oublié son nom c'est quoi l'ancienne marque qu'il avait bon il avait une ancienne marque que tu sais après il s'embrouillé comme il a l'habitude de s'embrouiller avec tout le monde il a arrêté sa marque c'était un cut voilà c'était un cut il a arrêté sa marque est ce que ça a changé quelque chose non qu'est ce qu'il a fait il a relancé une nouvelle marque c'est tout voilà pirate je crois c'est ça il a relancé une nouvelle marque il n'y a rien tu vois ça veut dire qu'un gars par contre le gars qui était en son associé qui avait une cut là il a sa société elle est fermée il relance une marque il se passe rien je veux dire il n'a aucune vente ok alors que booba il arrête la marque un cut il refait une autre marque il aura toujours des ventes ok ça c'est encore un exemple pour te dire la puissance de l'attention ok et c'est pour ça que je te ramène ça youtube youtube les gens disent ouais tu vois mais tu peux pas revendre youtube quand c'est comme un personal branding tu peux pas revendre l'entreprise etc etc mais déjà premier avantage c'est que la même manière que booba il a l'attention grâce le fait qu'ils soient rappeurs toi tu as l'attention grâce à ta chaîne youtube ok donc il ya un produit qui fonctionne plus ou il ya une société que tu as créé qui fonctionne plus ça ferme boum ben c'est pas grave tu changes tu recrées une autre société qui va répondre aux besoins des gens qui te suivent et boum tu vas avoir des ventes alors que si tu as une entreprise genre en mode e-commerce et e-commerce c'est bien aussi de toute façon chaque chose a ses avantages et ses inconvénients tu vois là c'est juste pour donner un exemple mais imagine que tu as une marque de e-commerce ça se trouve dans cinq ans tu es cuit tu es fini et derrière il va falloir que tu sais ta marque elle est morte mais va falloir que derrière tu recréer une autre société voilà mais il va falloir que tu repartes encore alors tu as les compétences tu vois tu vas sûrement y arriver mais ce que je veux dire tu vas pas y arriver aussi vite qu'un gars comme booba par exemple sa marque un cut elle est cuite il relance une nouvelle marque boum il a déjà des clients dès qu'ils relancent boum il a déjà des premiers des clients directs voilà et je le répète encore j'avais dit dans une autre vidéo et youtube ok tu peux pas revendre ton personal branding imaginons ça c'est pour les gens qui sont plus avancés qui se disent ah ouais mais ça mais tu peux créer une société ou genre à côté qui pourrait répondre aux besoins de tes clients ok les gens achètent et cette société là tu peux la revendre c'est comme jesse grâce à l'attention qu'il a il a sa société de champagne qu'il a créé c'est pas jesse la société de champagne c'est je sais plus c'est quoi le nom de sa marque je crois c'est mouette je crois le vmh ils en achètent la moitié voilà tu vois et s'il veut il peut revendre carrément les 100% des départs donc voilà donc tout ça pour te dire que la puissance c'est l'attention et quand tu as l'attention tu peux faire plein de business et on le voit bien avec les rappeurs par exemple parce que moi je regarde beaucoup et tout des rappeurs mais c'est ça la puissance ok donc faut que tu comprennes ça c'est important l'attention l'argent suit l'attention ok donc c'était pour répondre à la question je pense que j'ai fait le tour il faut vraiment que ça ce concept là ça soit intégré vraiment tu comprennes vraiment le truc donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu n'as pas aimé tu as l'étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder je demande comment j'ai fait les 20 cas en une semaine et sinon les gars partagez en masse la vidéo on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous je serai ton camp c'est parti